Fidélité spectateur de RTGA, bienvenue à votre magazine consacré à la femme féminin. Vous le savez, de plus en plus, les femmes s'élèvent pour réclamer leurs droits, non seulement leurs droits, mais également la parité. Alors, en ce mois consacré à la femme, le thème retenu au niveau national est Ensemble pour la parité 50-50 à l'horizon 2030, investissons dans le travail de sang et plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d'équité. Pour en parler, nous recevons pour vous une femme engagée dans la politique. Voulez-vous savoir de qui il s'agit ? Y compris l'invité de notre mission d'aujourd'hui, il s'agit de madame Marie-Jacqueline Mouy-Tchitella. Elle est députée provinciale élue de la commune de Matete. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonne fête des femmes. Merci parlement. Alors maman, pouvez-vous d'abord nous parler de vous brièvement ? Moi je suis madame Mouy-Tchitella Marie-Jacqueline. Je suis de carrière, je suis magistrat. Ah bon ? J'ai fait dans la magistrature plus de 10 ans avant d'entrer dans la politique. Je suis entrée en politique en 2002 par le billet d'une nomination comme bourgmestre de la commune de Matete. Là j'ai fait 3 ans à la tête de cette commune, avant de travailler avec le gouverneur. Je travaille avec 3 gouverneurs de la ville de Kinshasa. J'étais conseiller administratif. Ensuite, pendant que j'étais à ce poste-là, il y a eu les élections qui sont venues en 2006. Je me suis présentée dans la juridiction que j'avais déjà dirigée, c'est-à-dire Matete. Et là j'ai été élue. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui je me retrouve députée provinciale dans la ville de Kinshasa. Voilà. Je suis mariée, je suis mère de 6 enfants, 6 grands enfants. Parce que le dernier a terminé aussi l'université. Il a fait la pétrochimie. Pourquoi vous vous êtes engagée d'abord dans les études des droits ? Qu'est-ce qui vous a motivée ? Oui, bon, vous savez que le droit mène à tout. Lorsque vous avez fait les études de droit, ça vous offre beaucoup d'horizons, beaucoup d'opportunités de travail. Parce qu'avec le droit, vous n'êtes pas limité sur le marché de l'emploi. Vous avez tout un éventail d'emplois qui se présente à vous. Vous pouvez travailler dans la magistrature comme je l'ai fait, je le suis toujours. Vous pouvez travailler comme avocat, vous pouvez travailler comme conseiller juridique dans une entreprise. Donc il y a mille et une choses que vous pouvez faire quand vous avez fait le droit. Parce que le droit régit toute la société. Les droits régit tout, parce que toute organisation est soumise aux droits. Il faut des règles de droit pour faire, par exemple, un règlement intérieur. Il faut des règles de droit pour faire une loi, pour faire un édit. Donc c'est ça un peu qui m'a poussée à embrasser ces études. Que j'aime, que j'ai beaucoup aimé passionnément, parce que le droit, moi je pense que c'est la science la meilleure. Alors ça a été facile pour vous d'abord à l'université, en tant que femme, dans ce domaine-là ? Oui, à l'université ça n'a pas posé de problème. Parce que, bon, j'ai fait l'université, j'étais déjà une femme mariée. J'ai embrassé les études universitaires. C'était en France, à Nice, là où mon mari était en train de faire sa thèse. Alors, étant donné que j'avais déjà un certain âge, donc c'était un engagement que j'avais pris. Je savais ce que je voulais, où je voulais aller. Donc je me suis donné à fond. Et, bon, en tout cas, je n'ai pas rencontré beaucoup de difficultés dans ces études, parce que c'est quelque chose que j'aimais. Et c'est bien que mes années universitaires, là, sont passées quand même assez rapidement, parce que chaque année, j'ai réussi quand même à passer à l'année suivante. Et j'ai terminé assez rapidement. Et lorsque nous sommes rentrés au pays, j'ai trouvé tout travail facilement. Parce que le droit, quand même, c'est quelque chose, c'est une discipline vraiment qui vous amène un peu partout. Alors, si vous avez une tête bien faite, voilà pourquoi les études sont allées rapidement. Bon, c'est une grâce de Dieu, je ne peux pas le nier. C'est une grâce de Dieu, mais aussi il y a la volonté, il y a le travail. La volonté, le travail, le souci de parvenir à l'objectif que je m'étais fixé, c'est lui de terminer assez rapidement, de trouver du travail, épauler mon mari. Et voilà, c'est un peu ça. Alors, Mme Mbouilly, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé, encore une fois, d'abandonner cette carrière de droit, bien que le droit amène à tout, et de vous lancer dans la politique, sachant que dans ce secteur-là, il n'y a pas assez de femmes ? Oui, justement, c'est l'une des raisons qui m'a déterminée à embrasser la carrière politique. Parce que vous savez, nous disons toujours qu'il faut être là où les décisions se prennent. Si vous ne voulez pas que les décisions que vous n'aimez pas s'imposent à vous. Donc il faut être là lorsqu'on décide, lorsqu'on réfléchit, il faut être là. C'est comme ça que lorsqu'on m'a proposé d'être promestre de la commune de Matété, j'ai accepté parce que, en fait, ça me mettait dans une situation de gestion de toute une entité, de toute une population. Ce qui impliquait alors de prendre quand même des décisions qui devaient s'exécuter dans la commune, sur les femmes, sur les jeunes, sur la vie économique de la commune. Donc c'est tout ça qui m'a poussé à me dire, bon, j'ai étudié quand même. Les études que j'ai faites me permettent quand même de gérer cette entité, d'apporter quelque chose à cette entité, d'apporter mes compétences, mes connaissances à cette entité et d'aider un peu cette population avec ce que j'ai en moi et les talents que le Seigneur a mis en moi. C'est comme ça que j'ai accepté de faire ça et je ne regrette pas de l'avoir fait parce que j'étais quand même récompensée. Je me suis donné Coréam pour ma commune et je crois que lorsque je me suis présentée dans la même commune pour être élue, j'ai été élue. Je crois que quelque part, il y a eu la reconnaissance de la population, le travail que j'avais fait. Alors si on vous demandait alors de faire, de dresser un bilan pendant votre parcours à la tête de la commune de Matété, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs ? Oui, bon, je peux dire que ça a été un bilan positif puisque ça a été sanctionné positivement par... Votre élection ? Par, oui, mon électorat qui est constitué par cette population. Disons que lorsque je suis arrivée à la tête de cette commune, c'était à une époque où les choses étaient assez dures, assez difficiles. J'avais trouvé une voirie qui était complètement défoncée alors que la commune de Matété, c'est une commune urbanisée depuis le temps colonial. Mais il se fait que l'État avait un peu oublié de refaire les routes, de refaire les canalisations, de refaire tout un tas d'infrastructures, ce qui a fait que c'était un état de délabrement très, très avancé. Alors, il y avait tout un tas de problèmes qui se posaient aussi. Vous savez, la jeunesse, quand elle est désœuvrée, elle se livre un peu à des actes pas très, très catholiques. C'était un casse-tête aussi avec nos jeunes. Enfin, il y avait pas mal de problèmes dans la commune. Alors, qu'est-ce que j'avais fait ? Je me suis dit que ce sont des problèmes que je ne peux pas résoudre seule. Ce sont des problèmes sur lesquels nous devons réfléchir avec la population. La population vit ces problèmes au quotidien. Donc, il faut consulter la population, trouver ensemble des voies et des moyens pour s'en sortir. Alors, à l'époque, j'avais convoqué une conférence sur le développement de notre commune où nous avions invité toutes les couches de la population. Les vieux, les jeunes, les notables, les femmes, les commerçants. Toutes les couches de la population étaient représentées. Et alors, nous avons réfléchi ensemble. Nous avons fait des ateliers pour voir chaque domaine. Où se trouvent les problèmes ? Oui, les problèmes et quelles sont les solutions que la population propose. Alors, toutes ces propositions, nous en avons fait des projets. Nous en avons fait des projets. C'est comme ça qu'on a priorisé le projet. Et la population estimait que le projet prioritaire, c'était la réfection de la voirie, de la commune. Et Dieu aidant, nous avons pris des contacts avec le gouvernement. Nous avons pris des contacts avec des organismes. Mais le gouvernement a été sensible. Et à l'époque, nous avions la chance du fait qu'il y avait un financement qui venait d'arriver et qui était destiné à la réfection de la voirie. Et quand nous avons fait notre plaidoyer, le financement est venu dans notre commune. On a pu refaire pratiquement toute la voirie de la commune avec l'aide aussi de la coopération française. Parce qu'avec le financement qui était venu, on avait fait la boucle, c'est-à-dire la grande partie de la voirie. Mais il restait encore des voiries à l'intérieur de la commune. Et là, avec la coopération française, nous avons pu avoir encore un peu d'argent pour refaire cette voirie. Et je crois que ça, ça avait beaucoup touché les gens. Parce que ça avait quand même remis la commune à neuf et ça avait vraiment touché la population. Et puis, il y a un travail aussi qu'on avait fait de fond, c'était avec les jeunes. À l'époque, notre commune, on l'appelait ONU britannique. Mais malheureusement, beaucoup confondaient les arts martiaux avec la violence. Le judo avec la violence. Alors, ceux qui ne savaient pas bien pratiquer cet art martial, ça donnait à la violence et c'était quand même un grand dérangement pour la population. Parce que ça aboutissait à des agressions, des agressions même des pauvres femmes qui vendent des petites bricoles sur la route pour nourrir les enfants. Vous voyez des bandes qui viennent, qui renversent, qui cassent tout. Alors, nous avons tout fait pour sensibiliser cette jeunesse-là, la conscientiser pour pouvoir arrêter cette violence-là. Et ça avait quand même... Je ne peux pas dire qu'on avait éradiqué parce que c'est un phénomène difficile à éradiquer. Mais on l'a quand même atténué. Et je crois que ça, c'était quand même un plus qu'on a mis la commune. C'est, pour les gens, de quelle partie que vous vous êtes représentée ? Moi, je suis du PPRD. Du PPRD. Alors, qu'est-ce que le PPRD compte faire pour les femmes en cette année 2017 ? Oui, le PPRD a une branche qui s'occupe de la femme, c'est la Ligue, la Ligue des Femmes. Et la Ligue des Femmes a un programme qui est établi pour la femme, en général, pour toutes les années ici. Le programme, c'est surtout de venir en aide aux femmes. Il y a la présidente de la Ligue des Femmes qui peut vous dérouler ça en loin et en large. Mais je sais que la préoccupation de la Ligue des Femmes, c'est souvent l'autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes, c'est comme ça que de temps en temps, on donne des micro-crédits aux femmes qui peuvent faire un petit commerce, faire une petite activité qui permette quand même qu'elles aient un peu de ressources pour s'en sortir. Cela s'est fait l'année passée, l'année d'avant aussi. Je crois que cette année aussi, peut-être au programme, ça, ça a à voir avec la présidente de la Ligue. Mais il y a des actions qui sont menées comme ça pour aider un peu la femme à s'en sortir. Parce que vous savez, même dans le parti, lorsque vous voyez la base du parti, c'est souvent les femmes. La base du parti est constituée par les femmes. Ces femmes-là, ce sont souvent elles qui sont mobilisées. Mais on ne peut pas les réduire à un rôle de femme à mobiliser lorsqu'il y a des événements. Il faut amener ces femmes-là à pouvoir faire autre chose en dehors des activités même qu'elles ont au sein du parti. Pouvoir aussi être autonomes sur le plan financier pour aider leur famille, pour aider aussi le parti. Parce qu'il y a des contributions que les gens doivent faire pour faire vivre le parti. Aider aussi le pays en payant les impôts, en payant les taxes. Parce que quand on a une activité qui est formelle et reconnue par l'État, il faut contribuer aussi aux charges de l'État. Donc il y a tout un programme qui est mis en œuvre par la Ligue de la Femme du PPRD pour l'émergence des droits de la femme. Alors, madame, nous sommes déjà au mois de mars, mois consacré à la femme. Parlons d'abord de ce problème des quotas de 30% qui, jusque-là, n'est jamais à respecter. Déjà au sein du gouvernement provincial, il n'y a que deux ou trois femmes. Si je ne me trompe pas, au niveau national, le gouvernement Samy Badibanga, il y a huit ou neuf femmes sur le 67 ministres. Qu'est-ce qui bloque ? Il y a manifestement quelque chose qui ne va pas. Parce que je ne pense pas que ce pays n'a pas de femmes compétentes pour occuper ses postes de prise de décision ou des postes de responsabilité. Ce sont les hommes qui désignent, ce sont les hommes qui sont majoritaires et qui décident. Et, ma foi, je vous dis que ce n'est pas facile pour les femmes. Il faut vraiment se battre pour arriver à s'en sortir à ces niveaux-là. C'est un problème que je crois être un problème assez général. Parce que nous voyons, même pour les élections, où c'est la population qui doit voter. Même pour les élections, qui est majoritairement féminine, mais seulement ils votent pour les hommes. Oui, oui, mais les femmes votent pour les hommes. Elles ne votent pas pour les femmes, on ne comprend pas pourquoi. C'est comme ça que vous vous rendez compte que, à l'Assemblée nationale, sur 500 députés, on n'a même pas 100 femmes. C'est anormal. Pourtant, ce sont les femmes qui ont voté. Nous, à l'Assemblée provinciale, nous sommes 12 femmes sur 48. Ce sont les femmes qui ont majoritairement voté. Mais pourquoi les femmes ne se retrouvent pas ? Je me dis que c'est peut-être un problème de confiance dans les femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller sur le terrain, sensibiliser ces femmes, pour leur dire, cette fois-ci, votez aussi pour les femmes. Parce que c'est vous qui donnez le pouvoir à ces hommes-là de décider sur nous. Alors, on a besoin de cette parité. Alors, faites en sorte que nous sommes également normalement représentés à 50-50. La sensibilisation, elle se fait. Surtout à l'approche des élections, souvent, il y a les associations, il y a les ONG qui descendent sur le terrain pour sensibiliser. Il y a les partis politiques qui sensibilisent aussi. Mais je crois que notre société croupit encore sur les pésanteurs et sur des a priori qu'on a sur les femmes. On a toujours l'impression que la femme n'est pas capable d'assumer certaines fonctions. On se dit que la femme n'est pas suffisamment outillée ou suffisamment forte pour affronter certaines situations, notamment en matière politique. Nous avons nos traditions aussi, qui jouent beaucoup. Peut-être que c'est ça. Oui, nos traditions qui ont toujours voulu que la femme soit en arrière-plan et non pas au-devant de la scène. Vous voyez, il y a aussi les femmes qui ne veulent pas tellement se lancer sur le terrain politique, parce que c'est un terrain qui n'est pas facile. C'est un terrain où il y a beaucoup de coups bas, un terrain où il n'y a pas d'amitié, mais il n'y a que les intérêts. Et bon, la femme d'habitude n'aime pas... Les gens ont des terrains, elles se sentent mal à l'aise. Oui, je crois que c'est aussi un facteur qui fait que les femmes ne se retrouvent pas beaucoup sur ce terrain. Alors, Mme Bouilly, le thème retenu cette année au niveau national, c'est Ensemble pour la parité 50-50 à l'horizon 2030. Investissons dans le travail des 100 et plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d'équité. Par rapport à ce thème, vous venez de suivre le discours de la ministre du Genre, qui a demandé aux femmes de continuer la lutte. Et vous, en tant qu'élue provinciale, qu'est-ce que vous disiez ? Oui, je dis que ce thème est très important, parce que vous allez voir que ce thème met beaucoup l'accent sur le travail de la femme. Le travail de la femme, et lorsqu'on dit 50-50 à l'horizon 2030, c'est pour dire qu'à l'horizon 2030, là où il y a 100 postes de travail, il faut que 50 soient occupés par les femmes. C'est-à-dire que même dans votre domaine de journalisme, là où il y a 50 journalistes, c'est qu'il y a 25 journalistes femmes, 25 journalistes hommes. Donc, l'objectif, c'est de voir un peu la femme évoluer sur le plan professionnel, c'est-à-dire autrement dit, c'est éradiquer le chômage des femmes. Je lisais un peu, je me documentais un peu sur cette journée de la femme. J'ai lu un document qui me disait que lorsqu'on fait les statistiques au plan mondial, sur l'ensemble des hommes qui sont à l'âge de travailler, 76% des hommes travaillent. Mais on sait qu'il concerne les femmes, il n'y a que 50% des femmes qui travaillent. Autrement dit, il faut dire que, bon, chez les hommes, il y a 23% de chômage, mais chez les femmes, c'est 50% du chômage. C'est quand même beaucoup. Alors, l'objectif 2030, c'est de faire en sorte qu'on réduise le chômage des femmes, qu'on réduise le chômage des femmes, que les femmes soient aussi présentes sur le marché de l'emploi, mais qu'elles soient présentes non seulement parce qu'elles sont présentes, mais qu'elles soient présentes dans des postes quand même stratégiques, qu'elles soient compétitives. Vous voyez comment le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. La mondialisation fait que même le monde du travail change. L'informatisation, l'Internet, toutes ces nouvelles technologies font que le monde du travail change aussi. Maintenant, les femmes que nous voulons avoir dans les postes d'emploi à l'horizon 2030, ce sont des femmes qui doivent s'adapter aussi à la mondialisation, s'adapter aussi à ces nouvelles technologies. Vous voyez, ça veut dire que d'ici là, on voudrait voir des femmes ingénieures qui créent, comme notre dame qui a créé les robots, qui régulent la circulation sur la route. Vous voyez, c'est un peu ce type de femmes qu'on voudrait voir émerger d'ici 2030. Des femmes qui sont à la page, qui utilisent cette technologie de pointe comme les hommes le font. Donc des femmes qui sont compétitives sur le marché de l'emploi. Et non seulement au niveau national, mais il faut qu'elles le soient aussi au niveau international. Nous voudrions voir des femmes congolaises représenter le Congo dans les institutions internationales. Parce que jusque là, je peux vous dire, quand vous voyez les institutions internationales, il y a très peu de Congolais. Alors, les Congolaises n'en parlons même pas. Il n'y en a presque pas. Mais il faudrait que les femmes congolaises arrivent quand même à représenter notre pays au plan international. Qu'elles défendent notre pays valablement au plan international. C'est ça, c'est la lutte que les femmes du Congo doivent mener d'ici 2030. Et alors, il y a plus des femmes dans l'informel. Il y a les femmes qui jouent un rôle important dans l'économie nationale. Parce qu'on les voit dans les petits commerces. Elles sont à gauche et à droite. Comment faut-il faire pour canaliser ou pour aider soit ces femmes-là à formaliser leurs activités ? Oui, voilà. Vous voyez, ces activités informelles dans lesquelles se trouve la grande majorité des femmes, ce sont des activités qui n'amènent pas la femme à aller loin. N'amènent pas la femme à aller loin. Donc, il faut sensibiliser ces femmes à pouvoir formaliser leurs activités. Parce que lorsque leurs activités sont formalisées, elles peuvent accéder au crédit. Quand une femme fait le commerce, si elle vend ses cacahuètes au coin de rue ou elle vend des pagnons dans une boutique sans que l'État la connaisse, elle n'a pas de registre de commerce, elle n'a aucun document. Si elle se prédente devant un banquier pour avoir un crédit et augmenter son capital, elle ne pourra pas l'obtenir. Mais par contre, quand son activité est connue, elle a les documents, elle a le registre de commerce et qu'on voit quand même que c'est un business qui est porteur. Elle peut facilement obtenir un crédit auprès de la banque. Et ça va l'aider quand même à augmenter son capital et ça va l'aider à évoluer dans la vie. Donc, il faut que les femmes quittent ce secteur où elles tournent en rond sans s'en sortir pour entrer dans les grandes réalisations qui leur permettent quand même de s'épanouir et d'apporter encore un peu plus au niveau de l'État et apporter un peu plus au niveau de la famille. Parce que plus elles gagneront, plus leurs familles seront à l'aise. Et plus aussi l'État gagne parce que ces femmes vont payer les taxes de l'État et elles vont payer les impôts. Donc, elles vont participer à l'essor du pays. Alors, Madame, qu'on se dise quand même, les 30% qu'on a toujours décrits, cherchés ici, on n'a jamais obtenu. Est-ce que le 50% là, ça sera possible ? 2030, ce n'est pas loin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces 50% là qu'on nous demande, les 50-50 là, soient vraiment effectifs ? Je ne désespère pas. Je me dis qu'il faut que la femme prenne conscience de son importance dans la société. Parce que si nous ne prenons pas conscience de notre importance, nous ne ferons rien du tout. Il faut que chaque femme se dise, moi en tant que femme, voilà, j'ai des compétences, j'ai des atouts dont le Seigneur m'a douté. Il faut que je puisse les exploiter. Il faut que je puisse les faire reconnaître. Il ne faut pas baisser les bras devant les difficultés et abandonner tout de suite dès qu'on rencontre un obstacle. Il faut que la femme soit consciente qu'elle constitue plus de la moitié de la population, non seulement nationale, mais mondiale, même au plan mondial, les femmes sont les plus nombreuses. Donc il faut qu'elle prenne conscience du fait qu'elle est, sur le plan numérique, elle est importante quand même. Et même sur le plan social, c'est la femme qui est quand même la gestionnaire de la famille, la gestionnaire même, elle est même le berceau de l'humanité. C'est la femme qui détient les clés du bonheur et de son mari et de ses enfants et même de son pays. Donc si la femme prend conscience de cette importance-là, elle va agir en conséquence. Qu'avez-vous à dire aux jeunes filles qui vous suivent, celles-là qui sont encore à l'école, celles-là qui sont encore à l'université? Oui. Cette jeunesse d'aujourd'hui, comme on dit toujours, c'est l'avenir de demain. Lorsque nous parlons de l'horizon 2030, c'est en fait cette jeunesse qui sera à la tête du pays à ce moment-là. C'est cette jeunesse qui va diriger ce pays, qui va diriger les entreprises. C'est cette jeunesse d'aujourd'hui. Donc le message que je peux donner à notre jeunesse féminine, c'est qu'il faut travailler dur. Il faut abandonner les antivaleurs que nous voyons aujourd'hui chez la jeune fille. Les favoritismes, tout ça. Oui, à l'école, on ne veut pas étudier parce qu'on compte sur la tricherie. On s'est dit je vais tricher, je vais passer, je vais collaborer avec mon professeur, il va me donner des points et je vais passer. Et je dis que si on n'abandonne pas ces antivaleurs-là, ce sont des jeunes filles qui auront des diplômes et des papiers qui ne vendront rien du tout. Parce que sur le marché de l'emploi, lorsqu'on se rend compte que vous n'avez pas de compétences, vous n'allez pas évoluer. Vous allez rester seulement subaltern, vous n'allez pas évoluer. Donc ce que je peux dire à nos jeunes filles actuellement, c'est qu'il faut prendre les études au sérieux. Il faut se prendre en charge, il faut étudier et il faut absolument se rendre compte, se mettre en tête que demain, c'est vous qui allez prendre la charge de ce pays. Donc vous avez la responsabilité de bien le gérer, de bien le faire évoluer et que vous êtes là pour que nous puissions ensemble, avec les hommes qui vous accompagnent, les hommes qui nous accompagnent, qui ont compris la cause de la femme, pour que nous puissions plus tard, dans les années à venir, dire que voilà, nous avons atteint l'objectif qui a été assigné à la femme pour 2030. Madame Jacqueline Bouilly, pouvez-vous adresser un message à nos téléspectateurs femmes et hommes en votre langue maternelle ? Madame, une belle autobie, on주 les choses plus Utah. Il faut avoir été donné à quoi que vous amier, les hommes qui ne vous enolineraient, et qu'il est fort le monde. Écôtiquer les hommes, nous n'entendons pas à leur tous les hommes qui déch werent. La personne qui livraient ses hommes se包 jagte. les amis je vais lui dire qui a l'abri il est beau 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 le beau le beau le beau il est le beau Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci beaucoup, maman. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, ça n'est fini pour ce numéro de votre magazine Femina qui a reçu pour vous l'honorable Marie-Jacqueline Mboujitella, avec elle nous avons parlé du thème des retenues cette année sur la parité 50-50 à l'horizon 2030. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.